La paracha de Miquet, elle vient toujours dans Chanukah, c'est rare, c'est rare quand elle n'est pas dans Chanukah. Et comme on a dit, Qu'est-ce que c'est le mot « chénataïm » ? On l'a dit, « Tu allumeras les lumières à la gauche, yamin, mezuzah ». D'accord ? Et nous sommes à la quatrième bougie, d'accord ? On est dans la quatrième bougie. Où ? On est dans la quatrième bougie, et chaque bougie représente quelque chose, d'accord ? Après, Shabbat, on lit « Zot Chanukah ». « Zot Chanukah » à Mizbeah, et c'est une paracha très importante. « Zot Chanukah », il faut prier le maximum. Donc ici, on est dans le rêve de Yosef. Hein ? C'est extraordinaire, comment ? Yaakov, il a vu un rêve, hein ? Ok. Il a vu un rêve pour les moutons, tachés, tachetés. D'accord ? On a vu le rêve de la vanne, où Dieu est venu lui dire « Ah, attention, t'es touché à mon fils, y'a un corps ». D'accord ? Et il y a, bien sûr, des allusions. Aussi, il y a, le magen gibourim, il amène dans le perex léchi, « Outvoach, tevach, veachhen ». « Outvoach, tevach, veachhen ». Quand tu prends le mot « Tevach », il se finit avec « Chet », et « Veachhen », ça fait « Chanukah ». D'accord ? Le Mégalais Amoukot, il dit à l'Arabha Shalom que toute la fête de Chanukah, pourquoi elle tombe dans Miketz ? Parce qu'elle est par rapport à Yosef. Tout est collé à Yosef. Le jour où il est mort, il est sorti, Yosef, de la prison. Et combien d'années ils ont régné les Grecs ? 180 ans. 180 ans en Israël. D'accord ? Maintenant, c'est écrit, Yosef, il y avait la famine, « Vechimesh ». Il a divisé en cinq. Ça veut dire que tu ramasses cinq kilos, tu donnes un kilo à Pharaon. « Vechimesh », il y a le mot « Heth », même Chine, on l'a dit. « Chodesh », « Mila » et « Shabbat ». « Hamesh ». Après, les Marelles ont dit, « Yosef, il a été gozer au Mitzriim de faire la Mila. Et les Mitzriim sont partis chez Pharaon. Ils lui ont dit, « Regarde ce qu'il a dit, vous n'avez pas vu, vous avez fait des réserves de blé, il a parlé au blé de vos réserves, tout à pourri. Et son blé, il est resté entier. S'il veut, demain, il vous dit, vous allez mourir, vous allez mourir. Alors faites ce qu'il vous dit. Pourquoi ? Parce qu'il a deux fois le mot « Hérpa ». Le mot « Hérpa », il est employé pour la Mila. Comme les frères de Yosef, ils ont dit au fils de Shechem, que « Hérpa » là, non. C'est une honte pour nous de nous marier avec quelqu'un qui n'a pas la Mila. Et il y a aussi, on dit en hébreu, « Hérpa Trav ». Il y a l'abomination dans la famine, malheureusement. D'accord ? Il y a écrit « Va'yim, iked, shenata'im, yamim ». On verra pourquoi c'est écrit « Shenata'im, yamim ». « Shenata'im », ça suffit. La Torah, elle vient nous raconter les souffrances de Yosef. D'accord ? Et il a dit le passouk « K'est sam lachoshech ». Quand Yosef, il est sorti, quand Yosef, il est sorti de la prison, c'est écrit « K'est sam lachoshech ». Dieu, il a mis une fin à l'obscurité où il était Yosef. D'accord ? Et comme on a dit que c'est en relation, le Megaléa Moukot, il a dit que c'est en relation avec Hanoukka. Il a dit « «Vechoshhech » «Alpinitéum » «Elobskurité il était sur l'Abbiv » «Ki si choshhech » «Se yavane, lagrès ». Chaque fois, la Torah, il nous fait rappeler qu'il y a les quatre galouillotes. Avraham Avinu, il a égorgé quatre animaux par rapport aux quatre galouillotes. Dans la Torah, il y a écrit « Les quatre animaux interdits » par rapport aux quatre galouillotes. Le Hazir, c'est Edom. D'accord ? Au début aussi. Chaque fois, la Torah, il y a 35 endroits où la Torah, elle nous dit des mots qui sont par rapport aux galouillotes. Et Avraham Avinu, quand il a il a mis les animaux, c'est écrit « Ve yiné choshhech afela. » Voici l'obscurité qui est venue. Ce qui est l'obscurité ? « Aoud les galouillotes » Le galouillote de Yavan. Le galouillote de Yavan parce que « Yéhchichou et anéhem » « Yéhchichou et anéhem bigzérotéhem ». Ils ont fait tellement de gzérot que les Juifs y voyaient noir. « Yéhchichou et anéhem ». Mais c'est aussi pour faire sortir Yosef de là où il était. Combien de temps il a rêvé par là ? Deux jours. Un. Deux ans. « Chazakobarou ». Chez Natahim, deux ans, il rêvait le même rêve. « Chazakobarou ». Et tellement il rêvait ce rêve jusqu'à que son âme allait sortir. D'accord ? Et il est venu le sommelier. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Et hata'a yani maski rayo ». Je me rappelle de mes péchés. Il pensait à soi-même. Il parlait mal. Il a dit « Nahar » « Saint-Petit » « Rivri » « Juif » « Kafou y tova ». Malheureusement, cette... les chansons, c'était un « Kafou y tova ». Pourquoi tu parles de Yosef mal ? Pourquoi ? Il t'a parlé des choses bien. Alors, parlez du bien, Kafou y tova. « Afilou t'ovatam chez les chaïm ra'a et t'sel tzadikim ». Même quand un rachat veut te faire un bien, il lui fait mal. D'accord ? Comme ça, il dit « Urachem Akkadosh ». « Urachem Akkadosh » Il a parlé mal et il était « Kafou y tova ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Il ramène le Midrash que c'est écrit « L'ékhou hazoun niflaot et l'okim nora'alila ». Allez voir les merveilles de Dieu. Oui ? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a fait de sorte que les chansons et le panettier soient dans la prison où il y avait Yosef. Pourquoi ? Parce que regardez que c'est écrit à la fin de la paracha. Yosef, il traduit leurs rêves et après il leur dit « Car j'ai été volé de la maison de mon père et on m'a mis là. » Quelle relation entre ce qu'il est en train de raconter l'explication du rêve avec « Qui gounov gounav tzimibet » Tu comprends ? Tu parles à deux personnes qui ont rêvé un rêve et tu lui dis « Et vous savez, moi je suis en prison pour rien du tout. » Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Et là, il y a une histoire intéressante à Botaï, une histoire intéressante de Napoléon. Napoléon est arrivé en Pologne dans un petit village. C'est un village juif. Il a dit « Je ne veux pas écouter moi les serments des curés. Amenez-moi un rabbin. » Il lui a amené un rabbin. Il lui a dit « Tu peux nous faire un divré Torah ? » Et qu'est-ce qu'il a répondu ? « Je ne parle pas en français. » Il a commencé à parler en édige. Il a appelé quelqu'un et il a dit « Vous pouvez apporter quelqu'un qui nous traduit ce qu'il dit ? » Ils ont amené quelqu'un. Et là, il a dit « Un khidou c'est extraordinaire ce rabbin. » Il a posé la question « Qu'est-ce qu'il fait le mot qui ? » Napoléon qui connaissait la Bible il a dit « Oui. » À quoi il sert ce mot qui ? Il a dit « Vous, Napoléon vous avez conquis tous les pays de l'Ouest. Mais votre attention c'était pour amener la liberté à tous ces pays. » Il a dit « Oui. » Mais en vérité non. Vous êtes venus que pour nous les Juifs que pour nous les Juifs pour voir dans quelle misère on vit à cause de la maltraitance des ducs et des duchés. Tu as compris ce que j'ai dit ? Comme ça il lui a dit à Napoléon. Napoléon il lui a dit « J'ai bien compris le message. » Alors Youssef il a dit au sommelier et il a dit au panetier « Je vous ai traduit le rêve mais pourquoi vous avez fait du ci ? Qui ? Pour moi qui on m'a mis dans une prison pour rien du tout ? » Maintenant on comprend le qui. D'accord ? Tu as compris maintenant le qui comment il est bien ? Vous vous êtes venus à la prison vous avez rêvé et je vous ai traduit vous croyez que vous êtes rentrés pour vous ? C'est pour venir me voir dans quel tsara je suis ? La même chose hein ? La même chose à Amman et Mordechai d'accord ? D'accord ? Parce que dans le rêve du panetier il est grave plus que le rêve plus que le sommelier qui c'est qui met des pierres dans la farine ? Bon Dieu ! Le sommelier ça peut être une advertence juste avant qu'il donne le verre ça veut dire dans la seconde il tombe une mouche ça peut arriver on est d'accord mais là mais exactement ça veut dire même un boulanger normal sans être le boulanger du roi on met des on met des pierres dans de la farine alors il dit le Malbim qu'est-ce que c'est à leur maître la Adonim il dit le Malbim pourquoi ? et il dit une question après après un c'est écrit les melech misraim au panetier et pour le sommelier il n'y a pas écrit les melech misraim bonne réflexion très bonne réflexion pourquoi un c'est écrit les melech misraim et à l'autre c'est pas écrit les melech misraim le passeau qu'il a changé à l'aise et là il dit quelque chose d'extraordinaire il a dit le sommelier le sommelier c'est direct avec pharaon pharaon il a amené le verre au dernier moment il lui tombe une puce c'est des choses qui sont pas fréquentes d'accord est-ce que ça arrive que tu sers une boisson à quelqu'un et au moment où tu lui donnes dans la main il tombe une puce c'est rare alors que le sommelier alors que le panetier tu as tu as tamisé la farine on peut pas servir le pain à pharaon sans tamiser oui tu trouves des pierres et tu continues à cette si d'accord alors mamache le sommelier son rêve est attaché à pharaon alors c'est écrit les melech mais le panetier c'est quelque chose pour tout le monde il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit les melech fantastique ça veut dire qu'il y a un rêve qui est rattaché à pharaon et il y a un rêve qui n'est pas rattaché à pharaon mamache l'écho hazou mifalotachim d'accord dans le livre par par il a dit comme tu as dit combien de temps il a rêvé tu as dit deux ans ok mais combien de temps à quelle année s'est fait prendre le panetier non combien de temps il était Youssef dans le puits deux ans deux ans donc dans quelle année le panetier et le sommelier ils ont failli ils ont failli ils ont failli 9 10 11 et la douzième il est montré il est sorti alors il a dit oui il a dit Youssef hadzadik il était oui oui ça veut dire ça veut dire le panetier oui le panetier ça faisait 9 ans qu'il était en prison 9 ans qu'il était en prison avec le sommelier exactement pourquoi écoutez bien ce qui est extraordinaire comme ça il dit le panetier à l'hasard pour pas qu'on passe pour pas pour pas qu'on parle de Youssef dans les informations de quoi on parle dans les informations le panetier a été attrapé il y a un nouveau témoin le sommelier qui a été attrapé ils ont refait comment tu dis quand ils ont refait la même la même chose la récidive non pas ils ont fait la même scène la même reconstitution reconstitution ils ont fait la reconstitution d'accord tout ça pourquoi tout ça pourquoi pour pas qu'on parle de Youssef tout ça qu'on parle de Youssef alors quand il est arrivé quand il est arrivé le temps où il doit sortir le bali et Rabia qui va y guérir il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est Mishpatarichon il les a rendus comme le premier moi c'est Mishpatarichon il a dit Mishpatarichon c'était une punition celui-là il dit ça et celui-là il dit ça que vous d'arave eh ouais celui-là écoutez bien ils sont en train de faire comme il y a deux personnes ils sont venus chez le rave ils étaient en train de faire des disputes mais avant de faire la loi le rave il dit vous me devez vous devez me payer je rends la loi il a dit oui et toi 50 et toi 50 et celui-là il dit tu m'as dit ça et tu m'as dit ça et tu m'as dit ça le rave il a dit à la fin bon payez-moi je vais aller m'isoler et après je vous dis qu'en qu'il est là qu'est-ce qu'il a dit après le rave vous savez j'ai pas trouvé la réponse je lui ai dit il est 100 euros il a dit vous êtes venu pour moi j'avais besoin de 100 euros pour faire Shabbat c'est ça comme la première fois quand vous êtes rentré vous êtes rentré pour Youssef pour moi pour pas qu'on parle du moi qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit Youssef dans l'Octave à Kabbalah il a dit qui im zekhartani pourquoi zekhartani on devrait dire tiskerini bien sûr tiskerini il lui a dit écoute bien zekhartani et tiskerini c'est deux choses zekhartani c'est que je suis attaché à ton rêve tiskerini c'est rappelle-toi de moi mais j'ai rien à faire avec ton rêve Youssef il lui a dit tiskerini le rêve le rêve que tu as fait il est pour moi le rêve il est pour moi pourquoi pourquoi tu n'as pas rêvé des pommes pourquoi tu es rêvé tu es rêvé du raisin il a dit tu sais pourquoi parce que moi je suis le raisin non les juifs c'est écrit dans le Téhilim tu as fait sortir le Geffen d'Egypte qui c'est le Geffen d'Egypte c'est les juifs la femme elle est comparée au Geffen ta femme elle est comme une vine qui donne les enfants donc il lui a dit c'est que toi tu es rêvé c'est par rapport à moi il lui a pas dit il lui a pas dit et viens voir la chose extraordinaire combien de fois il y a le Moukos dans le rêve du le rêve du du Chambelier du Chambelier 4 fois 4 fois il y a le Moukos 86 Léon 4 fois 86 c'est combien 344 ajoute 86 toi tu es expert dans les 4 fois 86 440 440 440 on devait rester 430 430 ans on devait on devait rester 430 ans en Egypte et qu'est-ce qu'il a fait Dieu on est resté que 86 ans donc 340 380 ans c'est cadeau c'est 4 fois le Moukos on boit 4 verres de vin 446 cadeaux c'est pour ça qu'on boit les 4 verres de vin passer un cadeau du bon Dieu voilà il dit le Kliakar à la Vashalom pourquoi il a pris 2 ans en plus alors il a dit parce qu'il est passé encore 2 Rochashana c'est à Rochashana c'est à Rochashana qu'il a dit au sommelier voilà il y a un autre livre qui a dit parce que 12 mois c'est le temps qu'un homme il s'oublie du coeur d'accord maintenant il a dit puisqu'il a dit 2 fois Zechartani il a été puni regarde ce qu'il dit le Kliakar il a dit Im Zechartani qui Im Zechartani combien c'est la guématérie de Im Zechartani 730 pourquoi parce que 365 plus 365 ça fait 732 années ah et c'est ça Shénataim Yamim on a compté les Yamim il aurait pu dire Shénataim il a dit Shénataim Yamim pour faire 2 fois 365 365 non c'est écrit la terre entière est venue chez Yosef il a dit et là vous avez tombé par terre combien combien d'années Léon de famine il devait avoir l'Egypte 717 il dit Rabbeinu c'est écrit dans Rizkiel qu'ils ont eu 400 40 années 40 années de famine pourquoi écoute attends 3 fois c'est écrit dans la paracha 7 années d'abondance et 7 années 7 années d'abondance cette année de famine 7 et 7 14 3 fois 14 il devait avoir 42 années de famine seulement combien il est venu à Jacob la deuxième année donc combien il reste 40 et bien c'est écrit Hizkiel autant de Hizkiel c'est écrit l'Egypte a eu la famine 40 ans j'ai compris tu peux coincer quelqu'un tu lui dis combien d'années de famine il devait avoir 7 et 7 c'est faux 3 fois 14 mamash tout le monde est venu chez Yosef alors v'as-salam me kola l'uzirah barek ildi se pasuk don mishli don kohelet qu'est-ce qu'il y a dans le passage écoutez tu écoutes ce verset qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Mishli ceci revient à Yosef le monde dont tu es allais disparaître s'il n'y avait pas Yosef qui donnait à manger qu'est-ce que ça veut dire qui c'est tout on sait que Yosef c'est Yosef qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a dit il a emploié le mot voilà Dieu il a fait exprès que Yosef il s'est agrandi hein il y a une question fantastique les garçons pourquoi les chansons il aurait dû prendre le rêve de Paro regarde cette question et il va chez Yosef il dit voilà ce que j'ai rêvé j'ai rêvé les vaches j'ai rêvé et Yosef il lui explique et le sommelier il va chez Paro il dit voilà l'explication quelle question quelle question mamache elle est pas forte la question elle est très forte la réponse c'est les premières réponses vous vous rappelez que les deux qui étaient dans la prison ils ont rêvé le rêve avec avec l'explication de son copain pas à lui et l'autre il a rêvé son rêve avec l'explication de son ami alors ça n'allait pas du tout l'explication et quand Yosef il lui a dit toi ce que tu as rêvé l'explication il est là et toi ce que tu as rêvé l'explication il est là c'est-à-dire Yosef tu ne pouvais pas le rouler dans les rêves tu ne peux pas le rouler dans les rêves si toi tu viens et tu dis voilà ce que j'ai rêvé j'ai rêvé il te dira c'est faux tu es un menteur il saura où est la vérité la preuve au début Paro qu'est-ce qu'il lui a dit je suis debout sur sur le fleuve et après quand il a raconté à Yosef il a dit non au bord mais en vérité c'est fat ça ne se dit pas au bord c'est nous qu'on explique au bord c'est que le soir même il est venu un ange Michael il lui a appris les soixante-dix longues c'est fat lui a tout appris en un soir il lui a ajouté le he le he c'est l'abrakan comme Yosef il a dit d'accord donc il ne pouvait pas lui mentir deuxième chose qu'est-ce que c'est qu'il dit le he 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 ok alors chacun il lui a donné une explication un il lui a donné tu vas rêver cette fille parce que le pain c'est les femmes comme il a dit Yosef il ne m'a laissé que ta femme d'accord le he c'est la femme chaque fois on trouve une correspondance ils lui ont trouvé tu vas tu vas conquérir sept pays et tu vas les perdre un il lui a dit tu vas avoir sept enfants et tu vas les perdre ok comment Paro il a pu savoir que c'est vraiment le vrai rêve c'est la vraie explication que tu as Hazak parce que Paro il a rêvé le rêve avec l'explication et il a oublié donc quand quelqu'un il lui disait il lui dit non c'est pas ça non c'est pas ça il dit que ça tu l'as dit non maintenant le jour le jour de l'anniversaire de Paro quand quelqu'un il fait un anniversaire le roi il fait l'anniversaire le roi il fait l'anniversaire qu'est-ce qu'il fait il fait de sorte il donne une grâce ah oui comme président mais Dieu il n'a pas voulu que Yosef il sorte avec une grâce qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ouais de toute façon tu es un bon Dieu tu as bénéficié de la grâce non Dieu il a fait de sorte que Yosef il est sorti attaché avec le rêve de Paro extraordinaire comme comme ah il est l'aide à Chéni c'est quand il est sorti il est l'aide à Chéni c'est quand il est sorti de la prison écrit Chéni Chénataïm Chéni d'accord alors malgré que le Sarah Maschim il a parlé du mal de Yosef Akad-Juval Kho il a aidé et on sait que dans le Midrash les enfants que Yosef et Jacob ils ont eu la même chose d'accord Yosef il a eu Yaakov il a eu deux enfants Yosef il a eu deux enfants Yaakov il était berger Yosef il était berger celui-là il avait un frère qu'il aimait pas celui-là il avait les frères qu'il aimait pas d'accord celui-là il a rêvé celui-là aussi il a rêvé pourquoi Yaakov il a vu les quatre galouillotes quand il a rêvé dans l'échelle il a rêvé les quatre galouillotes la même chose Yosef il a rêvé Kors 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 c'est aussi les galouillotes une deuxième fois la question elle est une chose extraordinaire dis-moi s'il vient ton fils il te dit papa j'ai rêvé que j'étais debout devant un pain et ce pain il s'est multiplié c'est devenu sept pains toi-même tu vas dire en quoi concerne ce rêve d'après toi c'est quoi ce rêve il parle de la nourriture seulement il faut essayer de comprendre pourquoi sept il faut savoir l'interpréter comment c'est possible avec tous les hartoumim comment les hartoumim par où ils rêvent un rêve de manger ils vont leur expliquer les enfants les femmes les médinotes comment c'est possible comme ça ils demandent hein comment comme ça ils demandent Rabbi Akov Kamenitsky n'importe qui pouvait rêver ce rêve et traduire c'est au sujet du manger à c'est ça la question que j'ai posée je pose la question comment tous les chefs d'Egypte ils n'ont pas trouvé que ça concerne le manger comme ça ils posent la question à Rabbi Akov Kamenitsky tu vas écouter une réponse fantastique fantastique quel est le pays qui n'a pas besoin d'eau pour se nourrir l'Egypte l'Egypte n'a pas besoin de pluie avec le Nil une fois par an il grandit il va sur tous les champs ils ont de quoi manger il y a des preuves et des preuves que l'Egypte n'a pas besoin de pluie il y a écrit au sujet de l'autre quand il a voulu habiter à Sodome et Gomorre qu'est-ce qu'il a vu Kula Maske elle était pleine de pluie Kegan Mitzrayim comme le verger d'Egypte c'est déjà le verger d'Egypte en Egypte ils n'avaient pas besoin ils n'avaient pas besoin d'eau et un des fleuves de Olamaba qui s'appelait Pichon il est sorti et il est venu au Nil c'est lui le Nil et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui Pichon il y a le mot Pichtan le lin et le coton d'Egypte c'est le meilleur du monde oui le fleuve il s'appelle Pichon Pichon il y a dedans Pichtan tout ce qui ressemble au lin le coton et le lin tu achètes une chemise qui est faite avec le fil de lin ou le fil du coton d'Egypte elle coûte très cher ben oui alors écoutez-moi bien depuis que Dieu il a créé le monde est-ce que l'Egypte elle a manqué d'eau ouais jamais alors Rabbi Akov Kamenitsky il a dit aucun n'a pensé c'est que c'est c'est en relation avec la famine de l'Egypte jamais l'Egypte n'était en famine c'était le grenier des Romains le grenier des Grecs ça c'est une chose comme ça il dit Rabbi Akov Kamenitsky la deuxième Léon elle est très très forte elle est forte vous avez dit Rabbi Akov Kamenitsky qui était le dieu d'Egypte Paro Paro il disait j'étais le dieu d'Egypte maintenant s'il lui traduit les Khartoumim qu'il va avoir la famine ça veut dire le Nil va s'assécher et toi tu n'es plus un dieu tu vas mourir ils n'ont pas pu parler qu'est-ce qu'ils vont dire tu es un dieu mais tu vas devenir pauvre tu n'es plus dieu ils avaient peur de parler mais Yosef il lui a dit quand il lui a dit j'ai rêvé j'ai rêvé il lui a dit Elohim il y a un dieu sur toi qui va te destituer c'est lui le chef du Nil personne ne lui a parlé comme ça alors il lui a dit c'est ça l'explication que j'ai rêvé c'est ça l'explication il a destitué il lui a montré qu'il y a quelqu'un de plus et ça a mis le doute dans les Égyptiens comme c'est écrit quand Yosef il a envoyé chercher son père il a écrit Samani Elohim Dieu il m'a mis il m'a mis Elohim sur eux ça c'est Samani Elohim l'ange qui commande l'Égypte il dit le Shem Ismuel il ne le commande plus c'est moi qui commande l'Égypte alors maintenant on comprend pourquoi tout tout est par rapport à Yosef Yosef il a on s'appelle sur le nom de Yosef Chehérit Yosef Chehérit Yosef oui le peuple d'Israël s'appelle Chehérit Yosef parce qu'il a nourri tout le monde et il a donné à tout le monde on ne sait pas qui c'est Yosef à Tzadik on ne connait pas sa puissance voilà mes amis un bon Shabbat c'est exactement